Donc vous savez que depuis quelques temps j'ai introduit cette dualité entre un premier niveau et un deuxième niveau qui transcende et qui transfigure le premier niveau. C'est vrai dans le passage de la forme féminine à la forme masculine, grande devient grand, grand. Mais nous avons le même phénomène, une proportion gardée, avec le passage de la prose à la poésie. Moi qui travaillais sur les rapports, sur la formation des centurions de Nostradamus, des quatrains de Nostradamus, je montrais que la prose qui est à l'arrière-plan des quatrains a été utilisée par les quatrains qui les ont transformés, qui ont transformé cette prose. Nostradamus faisait des prédictions en prose et quelqu'un, probablement pas lui d'ailleurs, les transformait en quatrains. Et ça ceci c'est une transmutation intéressante. Donc c'est une sorte d'alchimie de la grammaire française, notamment, ce qu'on ne trouve pas forcément dans d'autres langues. On trouve également cela avec la traduction, si on veut. Et même on dit les traducteurs sont des traîtres, mais c'est pas faux et c'est nécessaire. La traîtrise est une bonne chose finalement, quand il s'agit de transfigurer, de transcender, de transformer un point de départ et lui donner d'autres dimensions supérieures. Et donc les traducteurs sont des gens qui ont transfiguré le texte d'origine, en passant dans une autre langue d'ailleurs, généralement. Et là encore on a dans Nostradamus la même chose puisque Jean-Amé de Chavigny va traduire en latin les quatrains de Nostradamus et par le biais de ces quatrains il va les transformer singulièrement et va leur faire lire à peu près ce qu'il veut. 494.